RRB, l'invité du matin Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. On va notamment s'intéresser ce matin à la situation de l'OPT avec votre invité Johan Lecourieux. Johan Lecourieux, le président de l'OPT, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour revenir sur cette décision qui concerne les services financiers de l'OPT. A partir du 1er avril, les personnes morales de droit privé ne pourront plus ouvrir un compte à l'OPT. Alors pourquoi en fait ? C'est une mise en conformité c'est ça ? Oui c'est une demande qui a été faite suite à un rapport de l'inspection générale des finances et aussi des contraintes qui nous ont été données par la CPR, l'autorité de contrôle prudentiel et des résolutions attachée à la Banque de France et qui nous ont indiqué qu'il y avait des mesures à prendre pour rendre la gestion des services financiers de l'OPT le plus réglementaire et légal possible. Et donc c'est un signe fort qui est donné avec cet arrêt d'ouverture des comptes simplement pour les personnes morales de droit privé. Ce qui permettra aussi de gérer les 4500 comptes qui existent déjà de ce type de clientèle un peu mieux et avec plus de sérieux. Pourquoi il y a un risque de blanchiment ? C'est ça c'est le problème qui est pointé. C'est un rapport qui a été rendu sur le blanchiment d'argent et les fraudes au terrorisme mais ça se concrétise en Nouvelle-Calédonie en fait par simplement l'utilisation un peu facile de l'argent liquide et notamment sur certains comptes. Alors ça a été signalé comme un public plus cible au niveau de l'inspection générale et donc c'est à nous aussi de montrer dans les meilleurs délais à l'auté de la concurrence cette nécessité de se mettre en règle afin de prouver que l'OPT veut tenir compte des indications qui ont été données par cette autorité et par l'inspection générale des finances. Voilà parce qu'on parle d'une mise en conformité ça veut dire que vous auriez dû le faire avant pourquoi ça n'a pas été fait précédemment ? Vous aviez déjà été averti ou c'est assez récent ? Non, c'est la première fois. Je suis arrivé à la présidence en septembre 2019 et dès octobre-novembre nous avons eu la mission de l'IGF qui est venue. Nous avons eu un rendu de rapport au mois de juin 2020 en pleine crise sanitaire et en pleine gestion aussi par l'OPT de l'ouverture de l'ensemble de son service sur la Nouvelle-Calédonie. Tout de suite nous avons pris un cabinet métropolitain Mazard pour nous accompagner et traduire concrètement et dans les démarches à mettre en oeuvre l'ensemble des recommandations faites par l'inspection générale des finances. Et fin d'année 2020 l'autorité, la CPR a pris, l'autorité de contrôle, une procédure, a ouvert une procédure à l'encontre de l'OPT pour la mise en oeuvre très rapide de ces différentes contraintes qui nous a été imposées par l'IGF. Et donc l'OPT lors de son premier conseil d'administration de 2021 a pris l'ensemble des décisions nécessaires et nous devons justifier l'ensemble de ces décisions dans un délai assez rapide, c'est-à-dire d'avril 2021. On parle des cinq piliers d'un plan, c'est ça, c'est ce qu'on s'étagit ? Oui, c'est des piliers, c'est assez concret quand même, c'est tout ce qui est le corpus réglementaire et des services bancaires en Nouvelle-Calédonie, notamment de l'OPT. C'est aussi mettre en oeuvre un dispositif de connaissance client efficace qui est nécessaire, ce que font toutes les banques commerciales. Donc il est important de bien connaître ses clients. Et c'est aussi tout ce qui est le renforcement interne du contrôle bancaire au sein de services de l'OPT, mais aussi de l'extérieur sur la provenance d'origine des fonds. Et puis c'est après aussi une formation nécessaire de l'ensemble des agents permanents, une formation permanente des agents de l'OPT sur certains actes réglementaires au sein des services financiers de l'OPT. De quel délai vous disposez pour mettre en oeuvre ces 5 piliers ou plus ? On doit présenter un plan de mise en oeuvre de l'ensemble de nos mesures correctives dès le début avril, donc c'est pour ça que c'est assez contraint. La CPR, ce sont des gens assez sérieux, pas très souples, et donc il faut répondre avec exigence à leur demande. Et il est aussi important, nous avons après à peu près 3 ans pour mettre ensemble l'ensemble du plan, qui coûte à peu près 1 milliard sur la mise en oeuvre des 3 ans. Et après, de manière récurrente, coûtera à peu près 200 millions par an pour maintenir cette exigence réglementaire des services financiers de l'OPT. Et si vous ne le faites pas, vous risquez une sanction ? Et si on ne le fait pas, on risque une sanction assez forte, 10% à peu près du chiffre d'affaires de l'OPT, et des sanctions aussi au niveau des dirigeants, surtout passées et actuelles, qui n'ont pu mettre en oeuvre l'ensemble de ces exigences réglementaires. Qu'est-ce que ça change en fait concrètement pour les usagers ? Ils ne peuvent plus ouvrir de compte, mais ceux qui en ont, ils doivent les fermer ou pas du tout ? Pas du tout, c'est-à-dire que ceux qui ont des comptes, comme j'ai indiqué notamment les personnes morales, on a à peu près 4 500 comptes sur les 120 000 clients de l'OPT. Mais donc nous allons continuer à faire vivre ces comptes, mais aussi grâce au meilleur dispositif de connaissance client, cela permettra d'affiner notre connaissance, et peut-être de mieux connaître nos clients, et de voir ce qu'on va faire de ces comptes, parce que peut-être nous avons des comptes qui sont inactifs, et donc on verra s'il est nécessaire, comme ça se fait partout, dans les autres banques aussi, de les fermer avec les instances concernées. Au-delà de ça, quelles sont les autres priorités de l'Office pour l'année 2021 ? On est en mars, donc ça c'est encore le début de l'année. Oui, donc l'OPT a toujours, sur ces trois secteurs, c'est-à-dire le secteur postal, nous essayons de maintenir toujours un lien assez fort avec le reste du monde, malgré les difficultés de transport aérien, et de transport de la poste et des courriers sur l'ensemble du monde, et donc en Nouvelle-Calédonie en particulier, qui est un bout de ligne. Donc nous avons vraiment un souci d'acheminement du postal en Nouvelle-Calédonie à l'heure actuelle, donc c'est vraiment de maintenir le strict minimum, voire d'améliorer avec les compagnies aériennes. Nous avons aussi, nous poursuivons une baisse des tarifs au niveau des télécommunications et d'Internet, ce qui est prévu au cours de l'année 2021, afin de se rapprocher de plus en plus d'exigences internationales. Et nous avons aussi, donc, sur la mise en œuvre de tout ce qui a été décédé sur les services financiers, donc vous voyez qu'il y a vraiment un ensemble de services mis à disposition des Calédoniens sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, et je répète aussi que nous avons la rénovation permanente de certaines agences sur l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie. Avec notamment la réouverture d'ailleurs, désir, de l'agence de la coulée, là c'est particulier, elle avait été victime des exactions du mois de décembre. C'est ça, très heureux, j'ai été sur place pour accompagner les agents de l'OPT qui ouvraient hier un délai assez rapide, presque de deux mois, de la rénovation de cette agence qui avait été brûlée au cours des incidents qui ont eu lieu avec l'usine du Sud. Et donc, on a été très heureux d'ouvrir cette service de proximité. Et dès les premières heures, il y avait déjà des dizaines de personnes qui attendaient pour récupérer leur colis. Parmi les autres dossiers, le câble sous-marin, ça reste un objectif ? C'est l'un de vos gros dossiers ? C'est un gros dossier, le second câble sous-marin, le câble de secours notamment et de développement vers d'autres horizons est très important. Donc, le marché avait été attribué. Nous avons maintenant, en fin de semaine, je peux vous annoncer que le bateau vient pour finaliser le tracé définitif du câble entre la Nouvelle-Calédonie, l'île des Pins, Fidji et aussi les îles Loyauté. Et donc, le bateau arrive et il a été autorisé par les autorités calédoniennes et par les autorités fidjiennes pour faire tout ce qui est la détection du tracé final le plus précis possible pour l'installation de ce second câble. Donc, on arrive maintenant dans la phase de réalisation concrète de la pose de ce second câble sous-marin. Dans ce contexte, la confirmation du monopole de l'OPT, c'est pour vous un soulagement plutôt ? Surtout, par rapport à ce qu'on vient de voir avant sur les services financiers et sur le service postal, l'OPT forme un tout. Donc, c'est ce tout-là qui permet d'avoir des services financiers déficitaires qui sont quasiment un service public ou un service postal aussi déficitaire de plus de 1,6 milliard chacun. Et donc, c'est grâce aux télécommunications et Internet que l'on puisse maintenir l'ensemble de ces services sur l'ensemble de la Nouvelle-Caïdonie et sans que la Nouvelle-Caïdonie, la collectivité, participe ce qui est le cas, par exemple, au Polynésie où la Polynésie a apporté 1 milliard il y a 2 ans et 2 milliards l'année dernière de soutien à son office parce que les deux services principaux sont déficitaires. – Yann Le Corrier, vous êtes président du conseil d'administration de l'OPT vous êtes également membre du gouvernement des missionnaires et membre élu du gouvernement donc forcément, on a envie de vous demander comment les choses vont se passer dans quelques heures, maintenant à 9h les 11 membres élus sont convoqués par le haut-commissaire ? – Excellente question, je n'ai pas de boule de cristal nous sommes les 4 élus de l'Avenir en Confiance Isabelle Chambeau, Roux, Sorgès et Thierry Santat et moi-même sont présents, nous répondrons à l'invitation du haut-commissaire et nous verrons comment se présente cette réunion, cette convocation mais pour l'instant, nous n'avons pas parti de différents échanges qu'il peut y avoir entre les différents groupes et nous n'avons pas de signe éventuel d'avoir trouvé un président ce matin. – L'Avenir en Confiance présentera un candidat comme elle l'avait fait la semaine dernière, enfin le 17 février ? – Bien sûr, l'Avenir en Confiance est le groupe le plus représenté au sein de l'exécutif calédonien et donc nous aurons un candidat à la présidence de la Nouvelle-Calédonie. – Yohan Le Corrier, merci d'accepter votre invitation ce matin. – Merci. – Et je rappelle que cette interview sera retrouvée d'ici quelques minutes en podcast audio mais aussi en format web télé, vidéo sur notre site internet rrb.nc. Dans un instant sur Radio Rythme Bleu, le regard international de Vincent Havouet d'Europe 1 et nous irons en Hongrie qui utilise les vaccins russes et chinois.